Au côté du repreneur, Eric Munier, maire d'Amnéville, peut être soulagé. Le pôle thermal d'Amnéville a son nouveau propriétaire, la société Arenadour, représentée ici par Michel Baquet, son président. Avec trois sources et six établissements thermaux, sans compter les sept hôtels et résidences, Arenadour est leader du thermalisme dans les Landes, à Dax. 27 000 curistes en 2019, près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une expérience acquise depuis 1966, que le groupe thermal compte bien mettre à profit en Moselle. Nous allons déjà commencer par travailler, à mettre en place, à comprendre le territoire, à comprendre les acteurs, à comprendre le thermalisme local. Nous ne sommes pas venus avec un projet préconçu. Nous avons déjà une grande part d'écoute à réaliser et réussir la réouverture de 2021. A partir de là, nous allons développer ensemble, nous allons co-construire un projet que nous mettrons en œuvre le plus tôt possible. Arenadour prend les rênes alors des trois établissements thermaux d'Amnéville, Thermapolis, la ville à Pompéi et la cure thermale Saint-Éloi. Ils rassemblent en tout et pour tout 277 salariés. Tous sont conservés, une garantie du repreneur, qui s'engage également à investir 950 000 euros chaque année. Toutefois, la ville d'Amnéville s'assoit sur un arriéré de loyer. Je crois que pour maintenir ces emplois, maintenir cette activité, ça valait le coup. Alors certes, c'est de l'argent qui ne pourra pas être employé pour les administrer, mais on a limité les dégâts, si je peux m'exprimer ainsi, puisque ce sont les loyers non payés en mars 2020 qui seront abandonnés par la commune. Et ça permettra à l'association du pôle thermal de faire une liquidation amiable et non pas une liquidation judiciaire. Ça permettra aussi à tous les petits créanciers d'être payés. C'est plus de 6 500 000 euros que verse Arenado pour apurer l'intégralité des dettes. Je crois qu'aujourd'hui, les termes sont sauvés. Là, on a face à nous un opérateur expérimenté qui a une farouche volonté de travailler sur le moyen et le long terme pour donner une nouvelle vie et donc pour développer à la fois une industrie du thermalisme au service de l'économie et de l'attractivité. En 2019, le pôle thermal d'Amnéville a accueilli 625 000 personnes, dont 16 000 curistes, et a réalisé 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, sa meilleure année depuis sa création. Le coronavirus aura tout balayé. Une nouvelle page est à présent ouverte pour le pôle thermal d'Amnéville. La première page est à présent ouverte pour le pôle thermal d'Amnéville. Sous-titrage FR ?